A 9 mois de la présidentielle en RDC, le président Félix Tshisekedi remanie son gouvernement et fait entrer deux poids lourds de la politique congolaise, alors que le débat sur les critères d'éligibilité est relancé. Au ministère de Souveraineté, de la Défense et de l'Économie, le chef de l'État congolée a nommé respectivement Jean-Pierre Bemba, ancien chef de guerre, et Vital Caméré qui reste influent malgré sa récente condamnation pour détournement de fonds. Des nominations qui donnent une indication claire sur les priorités du chef de l'État à l'approche des élections. Il s'agit notamment de la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est et l'amélioration de la situation économique. Ceci alors que des candidatures sont déjà annoncées pour défier le président en décembre prochain. Mais la loi Chiani sur la congolité revient au devant de la scène. Si pour l'initiateur de ce projet, cela éviterait une infiltration au sommet de l'État congolais, ces critiques estiment que l'objectif est d'écarter certains candidats, notamment Moïse Katumbi. Qu'en est-il exactement ? Quelle lecture faire du gouvernement Samalou Kondé II dans ce contexte préélectoral ? Nos invités sont là pour nous aider à comprendre. C'est un remaniement ministériel qui a été attendu depuis quelques mois à Kinshasa. Avec une équipe de 57 membres, dont 16 femmes, les chantiers sont nombreux à 9 mois de la présidentielle. L'arrivée de Vital Kameré à l'économie et Jean-Pierre Bemba à la défense ne l'est pas indifférent. Le reportage à Kinshasa de notre correspondante Anastasie Tudiech. Ce soir, et tout ça, gouvernement, c'est Pelsibiso parce qu'on s'attendait vraiment à ça, parce que sur les deux plans-là, ça ne va pas. Sur le plan sécurité, vraiment, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Sur le plan économie, vraiment, désastre, vraiment. Vie est commissaire, vraiment, tout est chaos, vraiment. Parmi les 12 nouveaux membres du gouvernement Samalou Kondé, quelques-uns ont créé la surprise. Vital Kameré au ministère de l'économie, Jean-Pierre Bemba à la défense. Un alignement de poids lourd politique qui ne doit rien au hasard. C'est un remaniement qui est plus politique que technique, dans la mesure où il permet de taire les ambitions des principaux présidentiables, comme Vital Kameré, comme Jean-Pierre Bemba, comme Antipas Mboussainia Mouissi, et ça permet de conforter le président Félix Tshisekedi dans la majorité qu'il a déjà au niveau du Parlement. Et ça permet de pouvoir avoir des électeurs au nord du pays, mais aussi dans la partie est. Mais est-ce que le choix de Jean-Pierre Bemba permet d'avoir la paix dans l'est du pays ? Vice-président de la RDC de 2003 à 2006, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018, ancien chef de guerre, Jean-Pierre Bemba est la plus grande surprise de ce remaniement, car présidentiable. Moins surprenante est la nomination d'un autre présidentiable, Vital Kameré, au ministère de l'économie. À l'époque où Vital Kameré était en prison, le président Tshisekedi disait que Vital Kameré aura un rôle important à jouer dans ce pays, quand même il était en prison. Vital est un brillant économiste. Ça veut dire qu'en fait, les défis que nous avons aujourd'hui sont probablement à sa hauteur. C'est une opportunité pour le grand homme qu'il est de pouvoir nettoyer son maillot et faire honneur à sa réputation, à son parti politique et surtout à son ami qui a cru en lui et qui lui a simplement pardonné les fautes d'amitié que les gens peuvent avoir dans un parcours politique. Troisième outsider, le ministre de l'intégration régionale Antipas Moussanya Moussi, ancien chef de guerre lui aussi. À neuf mois de l'élection présidentielle, cette recomposition gouvernementale ressemble fort à un déploiement de campagne. Reste maintenant à faire coïncider les ambitions politiques des uns avec les attentes toujours plus pressantes des autres. Sécurité, économie, santé, éducation, pas certains que neuf mois suffiront. Anastasie Tudieche pour VOA Afrique, Kinshasa. Merci beaucoup Anastasie. À présent, place à nos invités pour décortiquer tout cela. Ici à Washington, Christian Kabangé, professeur en droit public à l'université de Kinshasa. Vous êtes également docteur en droit. À Kinshasa, Pascal Kambala, rédacteur en chef de B1 Radio. Et avec moi ici en studio, Marius Mouunga, journaliste au service Lingola de la Voix de l'Amérique. Merci à tous. Alors, docteur Christian Kabangé, je commence avec vous. En tant qu'observateur de la scène politique congolaise, êtes-vous surpris de voir Félix Tshisekedi faire appel à Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere ? Et faut-il y voir un lien, faut-il y voir forcément un lien avec les élections à venir ? Ben, surpris, je dirais non. Dans la mesure où il est clair qu'à neuf mois des échéances électorales, l'indication est claire. Félix Tshisekedi essaie de raffermir, n'est-ce pas, les liens avec ses partenaires politiques au sein de l'Union sacrée pour s'assurer leur loyauté et leur soutien lors des prochaines élections. Donc je pense que c'est clair. Alors, par contre, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere ont accepté d'endosser ces portefeuilles ministériels, alors que de par leur carure, l'un a été vice-président par le passé et l'autre président de l'Assemblée nationale, on pouvait s'attendre à ce qu'ils laissent jouer certains jokers au sein de leur formation politique. Je pense qu'à ce niveau, pour l'un et pour l'autre, c'est juste une façon aussi de se relancer en politique. On n'a peut-être pas oublié que récemment, l'un et l'autre venaient de connaître une période de sécheresse en passant par la prison, n'est-ce pas ? L'un et l'autre ont été acquittés. Et donc pour Jean-Pierre Bemba et pour Vital Kamere, il faut comprendre ces nominations comme une opportunité de se relancer de manière active en politique et de démontrer, n'est-ce pas, qu'ils ont encore un rôle à jouer. Chacun y trouve son compte, aussi bien le président que les deux. Voilà, en quelque sorte. D'accord. Alors, Pascal, que peut apporter cette équipe gouvernementale remaniée et pourquoi l'entrée de Vital Kamere et Jean-Pierre Bemba fait débat ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, Vital Kamere, c'est un leader d'un grand parti politique, UNC. Jean-Pierre Bemba, aussi leader d'un grand parti politique, MLC. Les deux leaders n'ont pas voulu, certainement politiquement, laisser les choses aller comme ça. Il faut intégrer pour matérialiser peut-être la vision de l'union sacrée pour la nation. Vous savez, le chef de l'État avait lancé cet appel et les leaders ont accepté. Ils ont régié les chefs de l'État dans cette union. Mais aujourd'hui, Vital Kamere qui prend le poste du ministère de l'Économie nationale, c'est pour répondre à des bonnes politiques publiques. Vous savez, la RDC, son économie est extravertie. Il y a une inflation importée ici à la RDC. Il y a la hausse des prix des biens, des prix des biens et services. Donc, aujourd'hui, c'est de répondre aux attentes. Ça fait débat puisque c'est pour beaucoup, c'est une surprise. Vous savez, un leader, quand il est leader, accepte, un leader comme Vital Kamere, un leader comme Jean-Pierre Mbemba, tu penses au Mbosaniamouissi, accepte d'intégrer un gouvernement qui est chapeauté par un premier ministre qui n'a pas de député important à l'Assemblée nationale. – Ce qui se prend plus, c'est qu'il y a peut-être moins d'un an, il avait encore à maille à partir avec la justice, notamment sur la question, disons, du programme des 100 jours, non ? – Les deux leaders Vital Kamere, Vital Kamere a été blanchi par voie judiciaire politiquement. Peut-être, ça fait, on continue à faire des débats. Jean-Pierre Mbemba, au niveau de la haie, a été aussi blanchi. Donc, la surprise, c'est que les deux leaders ont accepté d'intégrer un gouvernement, d'engager les responsabilités politiques, de réaliser les objectifs de l'union sacrée. – D'accord. Alors, Marius, c'est un plaisir de t'avoir pour la première fois dans Washington Forum. Alors, entre l'urgence sécuritaire, avec surtout l'offensive du M23 dans l'Est, et les motivations électoralistes, les deux, il faut le rappeler, étant issus de bastions électoraux très importants en RDC. – Alors, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans le choix du président de les inclure dans le gouvernement ? – Merci, merci beaucoup, Abdou. Même si on peut lire ces deux raisons qui viennent d'être évoquées ici comme des raisons qui ont poussé à la nomination de Vital Kamere et Jean-Pierre Mbemba, quelque chose qui est très important à signaler ici est que Vital Kamere et Jean-Pierre Mbemba ont toujours fait partie de l'union sacrée qui est le regroupement politique du président de la République. Et ils avaient tous les deux des ministères, donc le parti occupé des ministères très importants, le budget pour Kamere et l'environnement pour Jean-Pierre Mbemba. – Mais pas eux directement. – Pas eux directement, c'est pour ça que certains observateurs, Moïse Katoumi était également avec eux, et quand il est parti il y a quelques mois, il n'a pas voulu assumer le bilan de leur gestion commune. Pour certains observateurs, ils pensent que ces nominations, c'est pour permettre à Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamere de mettre directement la main dans la patte pour justifier ensemble le bilan de la gestion du président de la République. – Et assumer ? – Et assumer la gestion ensemble. – Donc l'aspect politique ne peut pas être écarté ? – Non, oui, c'est vrai. Après, quelque chose qu'il faut signaler, c'est que Jean-Pierre Mbemba a certes été condamné et acquitté à la CPI pour des crimes contre l'humanité commis par ses troupes en Centrafrique, mais Jean-Pierre Mbemba a été condamné pour subornation des témoins. Et la justice congolaise a estimé que c'était de la corruption et la loi de 2018 de la commission électorale devait écarter toute personne qui était condamnée pour corruption. Donc il était, je ne sais pas si cette année, cela a été revu, mais il n'était pas vraiment un candidat à la course aux prochaines présidents. – D'accord. Alors, docteur Kabangé, comment justement le gouvernement pourra-t-il faire, enfin, est-ce qu'il pourra faire des progrès importants d'ici le mois de décembre concernant la question sécuritaire dans l'Est congolais et également dans le Maïdombé ? C'est un peu court, non ? – Disons que le défi sécuritaire, il est réel. Et le fait que le ministère de la Défense soit confié à Jean-Pierre Mbemba, je pense qu'il y a toute une symbolique derrière ça, parce qu'on doit quand même reconnaître qu'il a, à l'époque où il était évidemment dans la rébellion comme vice-président, il a quand même réussi à organiser une certaine forme de milice qui était à sa solde. Donc, je pense que c'est peut-être cette expérience-là sur laquelle le président Tshisekedi voudrait s'appuyer pour réorganiser le secteur de la défense et essayer principalement de mettre fin à la situation sécuritaire à l'Est du pays. Par rapport à cela, je pense que l'un des défis majeurs qui attendent Mbemba, c'est notamment la nécessité requise par la plupart des Congolais de clarifier la situation, n'est-ce pas, des troupes de l'EAC qui ne semblent pas très claires. C'est-à-dire que lorsque les troupes kenyans arrivent, et récemment encore celles de Luganda arrivent, dans le cadre de cette organisation régionale, ils affirment clairement qu'ils ne sont pas là avec un mandat offensif contre le M23. D'ailleurs, je dois signaler que c'est ce 30 mars, plutôt que le M23 devait se retirer de ses possessions, ce qui apparemment n'a pas été le cas. Voilà, et donc dans la mission, ce qui avait été consenti à l'origine, c'était que cette force régionale allait contraindre le M23 à se retirer par la force. Mais ce n'est pas ce qui semble être le discours de ces troupes qui arrivent sur le terrain, et la plupart des Congolais ne semblent plus avoir vraiment confiance à cet accord avec l'EAC. Donc l'un des défis que Jean-Pierre Mbemba devra adresser, notamment sur la question de l'Est, c'est la clarification du mandat de l'EAC et naturellement la restructuration, l'organisation de l'armée pour arriver à mettre fin à cette situation à l'Est. Est-ce qu'il pourra le faire en neuf mois ? Ça reste un défi vraiment énorme. Donc on verra ce qui va se faire. D'accord. Alors Pascal Kambala, y a-t-il de réelles inquiétudes que le processus électoral ou même l'issue du scrutin soit impacté par la situation sécuritaire ? Oui, vous savez que ce n'est plus un secret des polichinelles. Le Rwanda, Grèce, la RDC, c'est connu à travers le monde. Donc aujourd'hui, je ne pense pas... Tout dépend de la volonté politique. Vous savez, les élections de 2018, la territoire des Béni, les habitants n'ont pas participé à cette élection. Donc la volonté est affichée pour qu'il y ait des élections. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la CENI a déjà identifié et inscrit sous des listes électorales 34 millions de Congolais. Donc ils ont déjà procédé. Ils procèdent, la CENI procède déjà au nettoyage du fichier électoral. Donc à l'heure actuelle, c'est question des volontés politiques au niveau national et au niveau international pour aider la RDC à avoir des élections. Vous savez que depuis 2006 jusqu'en 2023, ça fait, je crois, 17 ans, où les procès électoraux divisent la classe politique et est maillé d'insécurité. Donc c'est une grande question que la RDC doit résoudre et la communauté internationale devait aider le Congo à retrouver la vie pour que les élections se déroulent dans une ambiance de tranquillité et des élections crédibles où chaque acteur peut s'exprimer même dans les zones où il y a peut-être l'insécurité. Vous savez qu'à l'heure actuelle... Oui, merci beaucoup. Alors, Marius, on ne parle tout de même pas de report, non ? Non. Jusque-là, on ne parle pas encore de report des élections à RDC, même si le FCC, qui est le regroupement politique de l'ancien présent, Joseph Kabila, n'a pas voulu faire partie de ce processus électoral. Dernièrement, le président de la République devant la tribune des Nations Unies sur les droits de l'homme a déclaré que la situation sécuritaire actuelle, il a questionné l'organisation des élections par rapport à la situation sécuritaire aujourd'hui à l'est de la RDC. Denis Kadima, de son côté, tente à tout prix de rassurer que ces élections vont avoir lieu au mois de décembre. Mais beaucoup d'observateurs se posent la question de savoir si reporter les élections aujourd'hui sera à l'avantage de Félix Tshisekedi ou à son désavantage. Alors rapidement, quel est un peu le niveau de confiance du processus électoral des différents acteurs ? Alors, jusque-là, il y a l'opposition qui décrit la composition de la CENI, mais qui est quand même, qui fait partie du processus électoral et le FCC également. L'enrôlement des électeurs est en train de prendre fin. La CENI y croit, le gouvernement y croit encore et je pense que jusque-là, on peut voir les élections être organisées selon les indicateurs au mois de décembre. Absolument. Alors, en tout cas, on va suivre. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs et auditeurs laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mboaké à Kinshasa nous dit 30% des femmes dans la nouvelle équipe gouvernementale. Le gouvernement Sama-Lukonde 2 a également fait un pas significatif dans l'égalité des genres. En effet, il y a au total 16 femmes qui occupent des postes ministériels dans l'équipe gouvernementale actuelle. Archéduc Théodore N'Djaména Oïchad il écrit « La formation de ce nouveau gouvernement RDC est une décision stratégique et crédible à l'approche des élections avec l'entrée des poids lourds comme Jean-Pierre Vemba et Vital Kamere. Elle pourra apporter de la stabilité sur les plans sécuritaires et économiques pour un bon déroulement d'élections fiables et sincères. » Yaho Marcelin Kofi à Abidjan écrit « Cette relance du débat sur la Congolité risque de fracturer la cohésion sociale en RDC car des personnalités comme Moïse Katumbi ne se verraient pas confier les plus hautes charges de l'État. » Justement, l'auditeur de la Côte d'Ivoire qui nous permet d'ailleurs de vous annoncer que cette question sur l'éligibilité sera abordée en deuxième partie. Merci de rester fidèle à VOA en Afrique Washington Forum qui revient après une très courte pause. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Voix de la Voix de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, dès lundi à vendredi, nous vous proposons deux éditions d'actualité. La première des 17h à 17h30 à universel et la deuxième des 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Ringala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. S'anguermukililelo, c'est tous les jours de lundi à vendredi sur nos ombres et celle de nos stations partenaires dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités. Ici à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, le docteur Christian Kabangé, professeur en droit public à l'université de Kinshasa. Justement dans la capitale congolaise, Pascal Kambala, rédacteur en chef de B1 Radio et avec moi ici en studio, Marius Mouunga, journaliste au service Lingala de la Voix de l'Amérique. Alors docteur Christian Kabangé, Noël Tchiani, lui-même candidat à la présidentielle de 2018, propose une révision des critères d'éligibilité à la fonction suprême. Son projet de loi veut que tout candidat à la présidentielle soit de père et de mère congolais pour, dit-il, éviter une infiltration au sommet de l'État. Est-ce que c'est une préoccupation légitime selon vous ? Alors, je pense que parlant de la légitimité de cette démarche, je pense que pour y trouver la réponse, il faut d'abord quitter les considérations personnelles. Quand je parle de considérations personnelles, je veux dire que sur le plan politique, certains considèrent que cette démarche vise à éliminer la personne de Moïse Katumbi. Mais au-delà, n'est-ce pas, comme je dis, de ces considérations personnelles, la légitimité de cette démarche repose essentiellement sur des faits sociologiques. C'est-à-dire que dans la chaîne de commandement de l'armée, on a expérimenté, lors des décennies passées, une infiltration réelle. Et cela a nous emmené aux conséquences qu'on connaît aujourd'hui de la manière dont l'armée congolaise est désorganisée, telle qu'elle se présente. Alors, du point de vue de la légitimité, je dirais que c'est légitime pour les Congolais de débattre et de discuter de cette question. On ne peut pas empêcher, dans le contexte d'une démocratie, les Congolais, les Congolaises de réfléchir sur ça. Cependant, la question technique qui se pose, c'est sur la faisabilité, n'est-ce pas, de cette proposition qui voudrait verrouiller l'accès à certains postes de commandement essentiels dans la gestion du pays, notamment la présidence de la République. Par rapport à cela, je vous rappellerai très rapidement que cette proposition avait déjà été déposée à l'Assemblée nationale, je pense que c'était en 2021, si je ne me trompe pas, et qu'elle avait été rejetée parce qu'on avait estimé qu'elle était contraire aux dispositions constitutionnelles, notamment l'article 72 de la Constitution. Alors, aujourd'hui que l'Assemblée nationale décide d'inscrire à nouveau cette proposition de loi portée par un député, parce que Noël Chani lui-même ne l'est pas, on peut se poser la question de savoir quel est, n'est-ce pas, le sens de cette démarche. Mais comme je le dis, il y aura des obstacles très importants à franchir sur le plan constitutionnel. Par exemple, il va falloir retenir qu'on ne peut pas modifier la Constitution pendant que le pays est en état de siège. Et voilà. Or, vous savez qu'une partie du pays à l'Est est en état de siège, donc l'article 219 de la Constitution ne permet pas une révision constitutionnelle. Ça, c'est un obstacle majeur déjà au succès de cette proposition de loi. On peut même aller au-delà. Même si l'état de siège était mis de côté, il y a l'article 220 de la Constitution qui techniquement ne permet pas de réduire l'étendue d'un droit par l'effet d'une révision. Donc, ça peut poser un problème si le juge constitutionnel considérait que le droit à l'éligibilité de tous les Congolais devrait rester intact tel qu'il est dans la Constitution actuelle. Ce qui ferait en sorte qu'il faudrait passer par l'adoption d'une nouvelle Constitution par voie de référendum. Est-ce que le Congo a ses moyens aujourd'hui, à la 9 mois des élections ? Je ne pense pas. Donc, je pense que du côté de la faisabilité de cette proposition, c'est quand même difficile. Mais du point de vue de la légitimité, on ne peut pas empêcher les Congolais de réfléchir sur l'avenir de la gouvernance du pays. D'accord. D'accord. Alors, Pascal, comment est-ce que ce débat est vécu et interprété sur place ? Oui, bon, à Kinshasa, la classe politique et sociale est divisée. Vous savez, Noël Chani, qui est l'initiateur de cette loi, endossée par Tingu Pouloul, qui est député national, estime qu'il faudra arriver à verrouiller, à exclure une catégorie des Congolais qui ne sont pas de père et mère Congolais pour accéder à des postes régaliens. Mais il y a une autre catégorie des Congolais qui estime que c'est une loi qui vise à exclure des hommes politiques, des concurrents potentiels à l'actuel chef de l'État. Mais il y a un élément qu'il faudra souligner, bon, ça ne doit pas peut-être étonner des gens, parce que si vous scrutez la constitution de 1984 sous le régime Mobutu, il était mentionné qu'il ne peut être président de la République que Zahirois nés de père et Zahirois d'origine, c'est-à-dire nés de père et mère Zahirois. Et actuellement, la Banque centrale du Congo, pour diriger cette Banque centrale, il faut être nés de père et mère Congolais. Donc, le débat, c'est au niveau de l'opportunité, parce qu'à neuf mois des élections, la proposition de loi a été alignée pendant cette session de mars. Il se pose la question est-ce que ce n'est pas pour des raisons politiques et politiciennes pour écarter certains candidats. les Congolais sont divisés. Il y a une grande partie des Congolais qui a fait cette loi. Il y a d'autres aussi qui s'y opposent. ils estiment que c'est exclure certains candidats. – D'accord. Alors, Marius, vous avez justement interviewé Noël Tchiani il y a deux ans, je crois. Quelle est vraiment sa perspective et comprenez-vous sa démarche, sa pensée ? – Moi, comprendre ou pas, je pense qu'il faut laisser aux Congolais de comprendre ce qu'ils veulent comprendre de cette loi. C'est vrai que c'est une loi qui divise énormément les Congolais en République démocratique du Congo. Quand je l'avais reçu, Noël Tchiani disait que ce n'était pas une loi qui visait un individu quelconque. Il s'est inspiré justement de ce que le professeur Kabanga a dit tout à l'heure qui avait un haut gradé de l'armée rwandaise qui est devenu chef d'état-major en République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui à la base de ce que nous avons comme situation sécuritaire à l'est de la RDC et qu'il fallait dans l'avenir éviter cela. Et c'est pour ça qu'il propose cette loi. Il a également mentionné la loi de la Constitution de 1984 qui stipulait que pour être président de la République du Zahir, il fallait être d'abord président du MPR et Congolais né de père et de mère. Donc c'est ce qui a fait que c'était ça ses raisons et nullement une loi qui vise un homme politique quelconque. – Tout à fait. Vous avez également interviewé le président Tshisekedi également sur cette... et il a abordé cette question également, non ? – Oui. J'avais posé la question au président Tshisekedi il y a deux ans à New York pour savoir ce qu'il pensait de cette loi. Je vais citer sa réponse. Il disait « Monsieur Tchani a le droit de faire sa proposition mais il ne pense pas qu'être Congolais de père et de mère suffit pour garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère. » Donc ça veut dire qu'il ne partageait pas tout à fait le point de vue de Tchani. – D'accord. On va faire un rapide tour de table. On a peut-être moins de trois minutes. Alors, docteur Kaborongé, peut-on dire que c'est un peu exagéré que d'essayer de comparer cela à la question de l'ivoirité en Côte d'Ivoire ? Peut-être que ceux qui ne sont pas Congolais, qui ne sont pas sur place pourraient ne pas comprendre. C'est exagéré ou pas ? – Bon, je pense que naturellement on apprend toujours de l'expérience des autres. si la question de l'ivoirité a pu conduire au chaos que la Côte d'Ivoire a connu, je pense qu'avant de faire un pas dans ce sens-là, les Congolais devraient réfléchir parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille dans une situation où les Congolais sont divisés, où les Congolais n'arrivent pas à s'entendre, où les uns et les autres vont prendre des armes pour se déchirer. Cependant, je pense que l'expérience sur le plan sociologique et historique de chaque pays est différente. En Côte d'Ivoire, je pense que la question de l'ivoirité qui a commencé depuis le président Oufet Bouani qui visait naturellement à exclure les étrangers de certaines activités dans le pays n'est pas forcément le même contexte que celui de la RDC. La réalité du Congo, c'est qu'on a connu une infiltration dans la chaîne de commandement de l'armée. Et cela a négativement affecté, n'est-ce pas, l'organisation du pays parce que vous savez que le Congo, avec toutes les ressources qu'il a, ne peut pas se permettre d'avoir une armée faible. C'est quand même des considérations importantes. Et je pense que tout en soulignant le fait qu'on peut avoir un regard sur ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire, il faudrait retenir que le contexte n'est pas toujours le même et que les Congolais sont libres de décider dans quelle direction. – D'accord, 15 secondes, Marius. – Oui, professeur Kabang et l'a dit, c'est vrai que le contexte est complètement différent de la Côte d'Ivoire, mais il faut aussi dire que c'est une loi qui divise énormément, surtout dans le camp des supporters de Moïse Katoumbi qui pensent que c'est une loi qui est mise en place pour l'écarter de la prochaine course présidentielle. – En tout cas, merci beaucoup, Pascal. Malheureusement, ce sera pour la prochaine fois. C'est la fin de ce Washington Forum. Je remercie énormément mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales. On remercie.